Musique Producteur, animateur, chanteur, écrivain, il nous reçoit sur le plateau Chantez la vie, Pascal, merci. Bonjour Nadine, ça va ? Très bien. Vous menez de vous avec ces beaux cheveux du soleil ? Vous aimez beaucoup le soleil ? J'aime beaucoup le soleil, et toi ? J'aime bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Dis-moi, tu as écrit un livre... Oui, j'en ai écrit plusieurs. Il pleut, embrasse-moi, alors on ne dirait pas que tu aimes le soleil. Tu vas avoir une grosse marque de rouges à lèvres. Pourquoi il pleut, embrasse-moi ? C'est toute une histoire, c'est beau quand on s'embrasse sous la pluie pour les amoureux, et puis ça me rappelle quelqu'un et un souvenir, donc c'est le titre de ce journal, du sixième volume de mon journal. On pourrait dire, il pleut, embrasse-moi, moi j'aime bien la pluie, surtout à la campagne. Dis-moi, dans ton livre, j'ai vu un extrait, nous sommes des cerfs-volants à la merci du temps qu'il fait. Tu peux m'expliquer ? Nos vies, du temps qui passe, oui, je ne sais pas, tu as pris ça dans un passage, mais oui, je crois que la vie d'un homme ou d'une femme, d'un être humain, est d'être pris dans les harpes du vent et les harpes du temps qui nous malmènent, et en effet, on décide dans une certaine limite de nous, mais au bout du compte, quand même, le vent nous importe tel un cerf-volant. Alors, on peut avoir plus ou moins de force pour résister, pour se contenir, pour tenir debout dans les tempêtes, mais les humains sont au bout du compte des cerfs-volants qui finissent par voler parfois joliment, très haut, et retomber forcément. Est-ce que tu voyages beaucoup ? Non, pas beaucoup, parce que je ne déteste pas être dans les pays étrangers, mais l'idée qu'il faille prendre des billets, attendre dans un report, même si je me faufile pour ne pas attendre trop, les douanes, les décalages horaires, les chiens dans les avions et les enfants, tout ça me casse les pieds. Donc, non, puis à chaque fois que je bouge, je me dis que j'étais aussi bien chez moi. Mais enfin, bon, je vais quand même dans quelques pays normaux, comme le Québec, qui est un pays normal où il n'y a pas de palmiers, enfin, dans des endroits agréables. Le reste, c'est normal. Ou en Irlande. Si c'est trop beau, trop caricatural, ça ne te plaît pas ? Oui, non, mais ça peut te plaire, ma petite fille. J'ai vu d'ailleurs que tu avais été sarcastique. Je connais plein de gens autour de moi qui adorent les palmiers, donc moi, je les hais. Tu as été sarcastique dans ton livre. Sarcastique ? De Venise, tu as l'air de critiquer les superlatifs employés par les romanciers quand tu dis, je ne suis pas insensible au ridicule d'écrire sur Venise. Oui, je disais cela parce qu'on a beaucoup écrit sur Venise et très bien. Tu semblais être déçu. De Paul Morand à Stendhal. Et je disais qu'il y a quelques ridicules à rajouter, quelques mots là-dessus. Parce qu'une ville, en fait, le tout. Mais enfin, j'ai tout de même été très content et très impressionné. Un peu trop de japonais, encore que je sois allé en novembre sous la pluie. C'était à peu près possible. Non, c'est tout de même... Non, il faut tout de même y aller. Je ne regrette pas d'y avoir été. Je dis, mais il ne faut pas non plus en faire trop. Mais non, mais c'est bien. Deux jours à Venise avec quelqu'un qu'on aime bien. Qu'est-ce que tu as aimé à Venise ? J'ai aimé tout. Le poids de la légende, la couleur des maisons, puis l'eau tout le temps. Non, puis la lumière. Le palais de Doge. Oui, enfin, tout ce que vont voir. Le pont des soupirs, je trouve ça un peu concon. Mais il y en avait beaucoup d'autres. Non, non, c'est bien. Je suis très content d'y être allé. Mais enfin, au bout du compte, un village de France, je suis aussi bien chez moi. Mais il ne faut pas non plus jouer trop comme ça. Parce qu'il y a même des villes qui m'ont emporté. Florence m'a emporté. Plus ? Florence m'a fait un choc. J'avais 20 ans. J'ai eu un choc très violent à Florence. Qu'est-ce que tu as aimé à Florence ? Tout. J'étais absolument... J'avais été bouleversé par Florence, je me souviens. Mais Montréal m'a emporté aussi... Ton meilleur souvenir de voyage, quel est-il ? Ça veut tout dire ? C'est dans le centre de la France, du côté de Limoges. Du côté de Morterolle, je crois. Mais cela dit, Montréal. Montréal. Et tu as fait beaucoup de croisières musicales. Quel est ton meilleur souvenir ? Toutes les croisières qui n'allaient pas en Méditerranée. C'est-à-dire celles qui allaient vers Helsinki, sur la Baltique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Comment ça s'appelle les trucs... Les fieurs de Norvège. Alors là, je suis très content dès qu'on arrive en Norvège. Tu aimes avoir froid ? Froid, non. Il y a toujours quelqu'un pour se réchauffer, donc ça s'arrange. Mais ce que je... Avoir froid, je n'aime pas avoir froid. Mais ce que je n'aime pas du tout, c'est avoir chaud. D'accord. Donc tu aimes M. Klim. Oui. M. Klim. Et Morterolle, tu peux nous en parler ? C'est rien. C'est un bled perdu au milieu de la France. Sauf que mon père est né par là, sauf que j'y ai grandi, sauf que j'y ai été très amoureux, sauf qu'il y a trois vaches et trois moutons. Voilà. Mais ça, c'est un truc classique. Les Irlandais, les Japonais ont peut-être ça aussi. C'est un village de France, assez banal pour être somptueux, original. C'est pas si banal que ça, puisque dans ton livre, tu en parles beaucoup. Oui, j'en parle beaucoup, mais les écrivains embellissent tout, même les chagrins. Même Beny, cela ne veut rien dire au français. Le regard qu'on porte sur les choses, on me compare à d'autres écrivains très célèbres, on parlait avec beaucoup d'amour de Manosque, de Combray, mais c'est rien non plus. Rien n'est rien. C'est ce que nous avons, nous. Alors, Morterolle, c'est pas mal, oui, mais c'est rien non plus. Au niveau culinaire ? Quoi, au niveau culinaire ? Tu as un endroit préféré en France ? Non, il y a pas mal d'endroits où je vais manger, mais j'aime bien. Les dames de Morterolle me font des très bons poulets. Ma baronne me fait des choses aussi très bonnes là-bas. Et puis, j'aime bien la cuisine, le sucré-salé. J'ai un guitariste qui adore ça, on va souvent manger avec lui des mélanges très subtils. Oui, ça, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça, voilà. Donc, tu aimes les bons vins, les vrais chanteurs, la vraie vie ? Oui. Tu es un épicurien. Oui, enfin, je suis normal, quoi. Enfin, voilà, je suis un type normal. Il y a des trucs que j'aime, des trucs que j'aime pas, un peu comme toi. Mais enfin, la différence, c'est que moi, je le dis. On me donne des micros, on me donne des caméras, je prends mon stylo et j'écris. Alors, on trouve et on partage avec moi ou on partage pas. On dit, on sourit ou alors on adhère à mon idée. Voilà, peu importe. Enfin, je dis les choses comme elles sont. Dans le monde qui va si vite, où tout raconte n'importe quoi, où les gens ne parlent pas, où sont dans l'hypocrisie, moi, je m'en fous. Je dis des trucs, puis voilà. Oui, dans ton livre, tu ne fais pas de cadeaux. Non, mais je suis aussi très tendre. Tu es tendre et en même temps, tu es sarcastique. Ça fait déjà deux fois que tu as dit sarcastique, ce mot. Il faudrait que je le retienne parce que j'avais bon temps que je ne l'avais pas entendu. Il m'arrive... J'espère que je ne l'emploie pas au niveau péjoratif. Non, 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 mais sarcastique. Parce que tu dis des choses vraies, tellement vraies que d'autres personnes n'osent pas dire. Oui, mais il m'arrive d'être sarcastique en tout cas. C'est bien parce que la mièvrerie, non plus, ça m'ennuie aussi. Mais je suis aussi très tendre dans ce livre. Oui, si tu veux. Vendre à mes copains, certains jours, ils trouvent que l'explèglerie, c'est beaucoup. Et tu parles de la religion également, dans ton livre. Oui, enfin, je parle de la religion, je ne crois en rien. Mais je voudrais que les clèches des églises du village sonnent parce que c'est très beau, les églises. Et puis la main des hommes sur les... Je suis très attaché au théâtre de Dieu, au parfum, au décor. C'est pour ça que je suis tout à fait pour la messe en latin parce que c'est mieux, on ne comprend rien. Comme de toute façon, il n'y a rien à comprendre, c'est aussi bien en latin. Et Brassens disait ça très bien avant moi. Et donc, oui, moi, malheureusement, je ne crois en rien. Je suis beaucoup forcé, j'ai essayé. Mais non, ça ne marche pas du tout. Mais en revanche, je ne veux pas qu'on touche aux églises de France, bien sûr. Tu aimes les auteurs comme Juando, Chardonne. Quels sont tes auteurs préférés ? Tu viens de le dire. Entre autres, il y a Jean Genet, que j'aime beaucoup. Pour prendre un écrivain de gauche, on peut dire Sartre aussi. Les mots, ce n'est pas si mal. Mais bon, on ne peut pas faire un étalage de ma culture. Elle est très mince à côté. Non, mais tu voyages à travers la littérature. C'est une forme de voyage également. Oui, bien sûr que quand les pages sur la Charente, sous la plume de Chardonne, évidemment, m'enchante. Le début du siècle, en limousin, sous la plume de Jouandou, m'enchante. Mais on a tous nos écrivains, nos musiciens. Voilà, alors je fais partager à qui. Voilà, mais tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à cela. Tu as quand même donné une liste de tes écrivains. Tu parles de François Sagan également. Ah oui, parce que ce n'est vraiment pas rien. On sort d'une génération, elle était là dans les écrivains du début du siècle. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé chez François Sagan, tout au long de sa vie, je ne l'ai jamais entendu dire une bêtise. Jamais. Ni écrire une platitude. Jamais. Très important. On dit tout le temps des bêtises. On dit tout le temps des platitudes. Elle, jamais. Elle était intelligente tout le temps. Je l'ai beaucoup aimé. C'est un grand écrivain français. Il y a plein de romans. Les romans m'emmerdent un peu. Mais enfin, c'est un style éblouissant. Et puis, c'est une personne formidable à chaque fois. Puis le mot très juste, quand elle raconte qu'elle va dans les bordels avec Sartre. Que ce n'est pas un bordel. Que ce n'était pas un bordel. Ou alors, qu'est-ce qu'elle y faisait ? Voilà. C'est formidable. Oui, ça, c'est un voyage aussi. Lors d'un dîner avec Jean Dutour, je cite, tu dis, on peut pardonner beaucoup à un président de la République socialiste qui recommande au peuple la littérature de Chardonne. Est-ce que tu peux développer ? Oui, parce qu'on sait bien que Jean Dutour n'était pas forcément un fan de François Mitterrand. Mais on en a beaucoup parlé ce soir en dînant. Et comme il est d'une très grande culture, d'un très grand humour également, il s'est souvenu avec nostalgie des années Mitterrand qu'il avait combattu férocement comme personne. Mais au fond, nous sommes tombés d'accord, lui et moi, pour se dire que quand même, on lui en pardonnera beaucoup pour avoir bien choisi les auteurs français qu'il recommandait. Voilà, c'était un clin d'œil partagé entre Dutour et moi et quelques amis ce soir-là. Tu as des anecdotes avec François Mitterrand ? Oh, écoute, j'ai fait des livres, il est trop tard à cette heure-ci, tes téléspectateurs vont être fatigués. J'ai fait des livres qui ressortent en poche sur François Mitterrand. Et avec Dalida ? Et avec Dalida, c'est toute ma jeunesse, donc c'était avant-hier. Tu peux nous en dire une ? Non, rien, j'ai écrit quelques chansons. Comment voudrais-tu te résumer 15 ans de ma vie auprès de Dalida ? Je lui ai fait beaucoup de chansons, j'ai eu ce privilège formidable, j'avais entre 25 et 30 ans, c'est pas mal. Au niveau actuel, tu es très ami avec Marc-Olivier Fogiel, je crois. Tu vois, je reviens aujourd'hui. On peut parler de ça sur la chaîne ? Mais lui, il aime beaucoup les voyages, et parfois, les voyages sont dangereux. Pourquoi ils sont dangereux ? Parfois, quand on va dans des pays où il y a des terribles, comment ça s'appelle ? Tsunamis ? Tsunamis, voilà. Mais parlons d'autre chose, oui, j'aime beaucoup Marco, oui. D'accord. Mais ça intéresse tout le monde, ça ? Non, mais c'est pour montrer que tu fréquentes des gens de tous bords. Oui, mais je fréquente aussi des gens qui ne sont pas présidents de la République, qui ne sont pas ministres, qui ne sont pas écrivains, qui ne sont pas volettes de télévision. Des gens de Montereau. Je rencontre des tas de gens extrêmement gentils, qui ne sont personne, mais ils sont beaucoup pour moi. C'est très important. Ce qui ne veut pas dire que je renie, bien au contraire, les gens que tu viens de citer. Tu as l'esprit tellement ouvert. Tout apporté dans ma jeunesse. Est-ce que tu as un rêve ? Oui, être en bonne santé, que tout le monde le soit, le reste je m'en fous. Voilà. N'avoir mal nulle part, et que ce que j'aime n'aie mal nulle part. Et à peu près que ça, pour lequel je ne peux rien. Le reste, je m'arrange, rien ne me dérange. Pour ton émission Chanter la vie, comment est-ce que ça se passe au niveau des castings ? C'est toi qui écoutes les petits jeunes ? Oui, je ne délègue pas facilement pour ça. On est tous ensemble, et puis ça se passe bien. C'est une équipe ? Oui, on va beaucoup passer de documents dans l'émission. On voit, ça s'est passé ici, on était là avec mes musiciens. En tout cas, les hommes et les femmes qui vivent près de moi et qui font cette émission avec moi. Mais je sais un peu de quoi je parle quand je parle de chansons. Mais on est tombé d'accord avec eux, et j'ai très content de parler avec eux, et de savoir si bien mon neveu, mes collaborateurs, mes musiciens, un de mes amis écrivains que je vois là justement derrière la caméra, Alain Pocard, qui aime beaucoup la chanson, et qui était avec nous au Dîner du Tour, qui me faxe tous les lundis matin un jugement extrêmement précis sur les chanteurs. Mais j'en profite pour le dire, c'est formidable. Donc moi j'écoute ça, voilà, mais je sais ce que je veux quand même. Tu aimes tellement les choses... On fait une émission spéciale sur moi, c'est formidable, bien que je t'embrasse le nez. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu disais ? Oui, vas-y. J'ai plus de nez. Oui, tu disais quoi ? Tu as une passion dans la vie ? Oui, j'en ai une, mais oui, j'ai la passion... Tu nous la dis ? Non, j'écris pour ça. J'ai la passion de la vie, voilà, c'est tout. Et le meilleur souvenir de ta vie ? Voilà, tout le monde le sait, parce que j'ai fait 6 livres là-dessus. Oui, c'est lui. C'est Stéphane. Merci, au revoir. Merci Pascal de nous faire voyager à travers les mots, la musique. Merci Pascal. Au revoir. A bientôt. Je voyage avec vous quand vous voulez ma petite fille. All right. 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 Merci.